Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aliens Dark Descent. Je vous ai laissé au dernier épisode on avait fait un peu de la gestion de base sauf qu'en fait quand j'ai quitté le jeu ça m'a pas sauvegardé en fait la gestion de base qu'on avait fait. Donc je viens de la refaire on a eu du coup des choix un petit peu différents. Il me semble que sur le codex on les avait regardé ensemble. Ouais c'est ça artilleurs donc technicien on a un technicien maintenant on n'a pas un éclaireur finalement parce que la personne que je pouvais passer éclaireur elle avait vraiment une précision de merde. Donc du coup j'ai préféré le garder de côté donc on a McDonald ici qui est qui a un cribleur enfin qui pourra avoir un cribleur pour ce temps j'ai pas eu une pour l'acheter mais qui est artilleur du coup et on a Jessica Webb qui est passée technicienne et je lui ai débloqué le drone tactique et la lampe à soudé du drone tactique sachant que ce drone tactique voilà peut réaliser des interactions et suivre des ordres spécifiques pour être intéressant surtout si une lampe à soudé ça permettra de fermer des portes à distance ce genre de choses. Ok donc déjà la première chose qu'on va faire c'est qu'on doit passer la journée donc on va avoir l'infestation de la planète qui est-ce qu'elle va passer au niveau 2 ou est-ce qu'on va avoir encore un jour de plus on va voir ça tout de suite. Salut Rackham ! Alors face à une créature aussi dangereuse les marines sont perdues tout espoir. Ace doit trouver un moyen de leur remonter le moral. Alors faire un discours électrisant. Tous les marines fatigués ou épuisés sont de nouveau en pleine forme. Trois marines fatigués, un marine épuisé. Où tous les marines sont épuisés ou perte d'un déploiement. On va tenter le discours électrisant. Un discours a été fait dans les sports galvanisés et les troupes. Le discours n'a pas eu l'effet escompté et tous les marines sont désormais épuisés. Génial ! Infestation augmentée. Vous pourriez tomber sur Doddzaian. Donc on vient de passer effectivement au niveau 2. On a un seul marine disponible. Ils sont tous épuisés. La question c'est est-ce que du coup on attend un jour de plus quitte à se prendre de ça ou est-ce qu'on essaye de les envoyer ? Voyons voir. Parce que si je veux les envoyer en déploiement ici, on déploie effectivement là-haut directement. C'est bien ça. Ok. Et alors en escouade, on n'a que cette personne de dispo et tous les autres ne sont pas dispo parce qu'en fait ils sont tous fatigués. Ok. Donc en fait je peux annuler. Génial. On a perdu une journée carrément. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas faire grand chose de plus en fait. On va juste... Ou alors je déploie avec le mec tout seul. Le mec il part tout seul et... Juste genre pour aller visiter un endroit que j'ai jamais visité. Ça me paraît coquille honnêtement. Un mec tout seul. Encore ils auraient été trois. J'aurais peut-être fait mais un mec tout seul. Il aurait fallu être très... Enfin d'un autre côté ça lui donnerait de l'XP. Tu sais on fait juste un petit... On rentre, on ressort direct. C'est Anyfix qui est dispo en plus. Parce qu'il est niveau 2. Il pourrait gagner un petit peu d'XP mais... Il y a vraiment un risque. Enfin remarque qu'il... Ouais il peut transporter une seule tourelle quoi. En fait. Une tourelle, un outil. Donc c'est genre on rentre et on fait rien d'autre en fait. Ouais non ça me paraît... Ça me paraît vraiment... Non t'as rien manqué Rakam. Ça me paraît vraiment très ambitieux. Mais on va voir juste pour voir. Parce que si on regarde la map... On n'avait jamais exploré par ici. Mais par exemple on pourrait essayer de rentrer. Juste jeter un oeil. Mais le truc c'est qu'on a une sortie d'alien juste là. Ici on avait bien fait le tour. Donc ça c'est bon. On avait bien fait le tour partout ici aussi apparemment. Donc il nous restait vraiment juste ça en fait. Si on se déploie là. Avec un mec tout seul. Il peut venir entrer, essayer de rentrer dans ces trucs là. Et si jamais il peut sortir pour récupérer ça. Au pire on pourra même essayer peut-être de rentrer là pour voir. Mais je sais pas trop. Parce qu'on a cette sortie là. D'un autre côté si on fout la tourelle qu'on aura avec nous ici. On peut couvrir ce côté là. Venir visiter vite fait ces deux pièces. Et ressortir. Allez comme dit Valérie. Qui ne tente rien à rien. Le pauvre Renéfix. Il va être tout seul. Mais on va tenter le coup. Est-ce que j'ai d'autres armes à lui donner ? Ouais on pourrait peut-être lui donner l'unité d'incinération ou les mines. Plutôt que le fusil à pompe. D'un autre côté le fusil à pompe est quand même vachement utile en cas d'urgence. L'unité d'incinération est quand même vachement sympa aussi. Surtout s'ils sont plusieurs. On va lui donner l'unité d'incinération. Au cas où. Alors remarque d'un autre côté. Non. Je vais peut-être lui donner la mine. Non parce que si je lui donne la mine il n'a rien pour se défendre. Ouais va pour l'unité d'incinération. Il risque pas de cramer d'autres personnes. Non non continue quand même. Non mais Rackham on a un mec tout seul. Donc on peut pas aller faire la mine avec un mec tout seul. D'accord ? Je sais pas ça me parait logique. Je veux bien être ambitieux mais quand même pas à ce point tu vois. J'ai pas envie de gaspiller une journée quoi. Tu vois ça m'embête vraiment de gaspiller une journée. Donc ça va être très rapide. On va juste rentrer sortir. En espérant. En espérant. Parce qu'au pire on peut positionner une tourelle. Qui va couvrir notre avancée. Parce que normalement en termes de détection. On a un détecteur ici qui nous couvre ça. On a un détecteur ici qui nous couvre ça. Donc si jamais il y a des alines qui sortent de là on le saura. S'il y en a un qui sort par ici il se fera avoir par le tank. Donc je pense qu'il faudrait qu'on aille ici en priorité. On va peut-être pouvoir mettre un autre détecteur de mouvement dans cette pièce. On a trois points de commandement. Donc on va y aller mollo. Ok. Ce qu'on va faire c'est qu'on va positionner la tourelle comme ça. Si jamais il y en a un qui rentre par ici. On pourra la reprendre derrière nous au pire. Ok. On va aussi poser un détecteur de mouvement ici. Ouais c'est ça. Tu vas solo des aliens NFX. T'as tout compris. Ok. On va rentrer dans cette pièce en premier. Ok. Donc ici on a des munitions. Alors je ne sais pas trop si ce qu'on pourra en faire mais... Ok. On va rentrer dans cette pièce. Il y a l'air d'y avoir un cadavre ici. Ouais. Il y a un cadavre. Et il y a un pad aussi. On va regarder ce qu'il a sur lui. Si c'est un outil on ne pourra rien en faire. Ok. On a chopé un outil mais... Ouais voilà. Il reste du coup dessus. Au moins on le saura. Il devrait être marqué sur la map. Ok c'est ça. Ok. Il n'y avait rien ici. Ok. Tu vois l'entrée du truc des aliens juste de l'autre côté. Ok. Viens récupérer la tablette. Tu vois si on peut ramasser ce genre de truc c'est déjà pas mal. Ça nous fera déjà une bonne sortie. Bon après il n'y a pas beaucoup de mouvements là. Je trouve. Au moins qu'ils soient tous dans la mine. Journal personnel de Rick Gardner. Voyons voir. J'ai enfin réussi à organiser une discussion privée avec Joseph. On va bien voir s'il est tout ce qu'il prétend être. En tout cas je l'espère. Parce qu'il y a bel et bien une veine de trimonite dans cette vieille mine. Parce que s'il y a bel et bien. Elle sauvera cette ville. Et ce serait une belle réussite pour moi en plus. Ils sont pas beaucoup à prendre au sérieux un fermier d'une municipalité croulante comme Dead Heels. Mais un filon de trimonite changerait la donne. Espérons que les cartes de prospection de Joseph disent vrai. On va polluer la planète des pauvres aliens. Oh bah mon dieu. Je suis triste pour eux. Alors est-ce qu'on a quelque chose par ici ? Ouais on a un cadavre. Rien d'autre dans la pièce. Ok. Ok donc on a fait ces 4 pièces. Ok on a des munitions. Très bien. Ok on va rentrer ici vite fait. Ok on a une caisse. Deux caisses d'outils c'est ça ? Je crois. Ouais. Deux caisses d'outils. Un point d'interrogation ici. Ouais l'inventaire est déjà plein. Ok. Donc ça doit être probablement soit un kit médical soit encore une caisse d'outils. Donc on sait qu'on a 3 outils dans cette pièce. Ça c'est bon à savoir. Ok. On va retourner à notre tourelle. Bon pour l'instant les choses sont calmes. Ok. On sort. Ok. Donc l'objectif ce serait de voir si on peut regarder dans... Alors remarque pour aller dans cette pièce il faut aller jusque là. Mais là c'est barricadé. Mais s'il y a un type il peut effectivement faire un truc. On peut aller ici sinon sans problème. Ok. On va poser la tourelle par ici. Je crois avoir entendu quelque chose. Ok. Comme ça. Si jamais il y en a un qui sort là il pourra se faire avoir. Nous on va... Première à gauche. Et en face. Ici. Et après on pourra utiliser ça effectivement pour... Oh ouais il y en a un. Oh apparemment il y a quelque chose derrière moi aussi. Voilà il y a du monde. Ok super. Ok on a une caisse de soins ici. Mais on pourra pas en faire grand chose. Ça a l'air bon. Par contre il y a un peu trop de monde là. On a vraiment réveillé. Ouais je crois qu'on va avoir la... Voilà la tourelle. Ok le problème c'est qu'à priori on en a un autre qui est juste caché là. Ok. On va jeter un oeil dans cette pièce parce que là on a le truc. Mais juste rapidement quoi. Ok. Ok on a des munitions. Ah je vois une tablette. On va essayer de récupérer la tablette. Ok il y en a un autre qui sort du tunnel. La tourelle devrait s'occuper de lui. C'est bon. Ok je pense qu'on peut s'en aller. Pourquoi tu as envoyé un seul soldat ? Demande Rackham. Parce que c'était le seul qui était disponible. Tous les autres sont fatigués parce qu'on a eu un événement au passage de journée qui a fatigué tous les soldats. Sauf un. Donc du coup c'est le seul soldat disponible pour envoyer en mission. Bon je pense qu'on est bon. Bon il reste ça là. Bon là ça bouge aussi. Mais ouais je pense qu'on est bon. Extraire squad. Comme ça ça permettait d'aller visiter deux endroits qu'on... Soit ça soit on passait la journée en fait. Donc comme ça au moins on a pu envoyer un FX. Il va revenir, il va gagner de l'XP. On va récupérer, bon pas grand chose. On a récupéré deux journaux de plus. Bon c'est toujours ça de prix quoi. Tu vois les tablettes. Et comme ça le lendemain on enverra une escouade complète pour aller dans la mine quoi. Ok donc il a... Quoi il a pas pris d'XP c'est ça ? Je crois. Parce qu'il faut genre qu'il tue des aliens pour prendre de l'XP. On dirait. C'est le Carcifal. Ouais. Complètement non détecté. Il y a juste les tourelles qui ont tiré. Donc ça c'était nickel. Trois droits d'ennemis éliminés. Mais ouais du coup pas d'XP pour... Pour NFX en fait. C'est dommage. Qu'il y ait pas au moins genre un point d'XP pour être parti en mission tu vois. Bon écoute. Au moins on aura essayé quoi. C'était ça ou... Bah n'aurait rien fait... Gâcher une journée. C'était dommage de gâcher la journée. Oh. Les créatures sont étonnamment calmes. C'est sûrement mauvais signe. Réduisez le niveau d'infestation de 1. Ok. La danax est normal sans psyllonien. Niveau d'infestation a été réduit de 1. Euh... Ok. Donc... Ah mais non. Parce que c'est là. On n'est pas redescendu au niveau 1 en fait. On est toujours au niveau 2. Par contre. J'ai eu un faux espoir. Attends mais j'ai encore... Ah ! J'ai encore qu'un marine disponible ? Deputy Administrator Hayes. Talk to you soon. This one won't let you down. Ah ouais c'est ça. Ils sont encore épuisés pour un jour en fait. Donc on va être obligés de passer une journée de plus. Bon là je vais pas renvoyer en mission cette fois-ci. Même si on a un seul mec disponible. Parce qu'il a vraiment rien à faire par contre cette fois-ci. Donc euh... Il reste encore un déploiement ? Oui je sais ouais. Aller inspecter l'avant-poste. Perder un déploiement. Obtener 50 matériaux. 10 échantillons. Et sauver un survivant aléatoire. Ou pas le temps de perdre avec ça. Euh... C'est assez... Ouais je... On va le prendre. C'est assez intéressant. Ok. L'expédition fait un succès. Très bien. Et on a eu un survivant aléatoire. Alors c'était quoi du jour-coup ? Ouais parce qu'on peut acheter les armes à l'atelier. On va acheter le Cribbler. Voilà. Et donc on va prendre... Ah oui il y a un truc d'entraînement apparemment. Euh... Notre Cribbler. Voilà. Comme ça maintenant on a ce qu'il faut. Ok. Je pense pas qu'en armes secondaires... Ouais non le revolver je l'ai pas déverrouillé encore. Alors tu vas pas prendre l'unité d'incinération en armes secondaires. Peut-être plutôt la mine. Ou le fusil à pompe. La mine me semble bien ouais. Pas pour la mine. Web. T'as quoi actuellement ? T'as le fusil à pompe. Alors toi t'es notre technicien. Je vais te donner l'unité d'incinération plutôt. Ok. Donc on avait... Impossible de lancer le truc. On a... Attends. Je vois qu'on a encore... Les deux tablettes on les avait lues ou... Non celui-là on l'avait pas lues. Donc technicien de première classe Emily Trénor. Superviseur Harrison Tolliver. On a un drôle de résidu qui s'accumule dans les conduits d'aération inférieure. J'ai envoyé Gotha et Michten. Mais il a refusé de but en blanc sous prétexte qu'il avait la trouille. Bon c'est vrai qu'il a toujours été claustrophobe. Je ne sais même pas ce qu'il a fait dans une équipe de maintenance. Enfin. Ce n'est pas comme si les candidats se bousculaient au portillon. Bref je vais aller lui parler sérieusement. Si ça ne marche pas je m'en occupe près de ça de moi-même. Ok. Après on a dû avoir le Cribbler M56. Utiliser allongé ou à couvert et conserve toute son inutilité que dans un large éventail de situations d'environnement de combat. Yes. Ok donc bah jour de plus. Alors. Ordonner aux marines. Ouais. Bleu Ruiz souffre de dépression nerveuse. Bah écoute. Repose-toi Ruiz. Tu ne viendras pas en mission aujourd'hui. Merci Valérie pour l'abonnement offert à Kersifal. Salut monsieur Ricky. Ok donc cette fois-ci on est bon. Neuf marines disponibles. Un seul épuisé. Lancement de la mission. Ouais on a le temps. Let's go. Dead Heals. On va à la mine. Assembler une escouade. Donc on a. Alors toi il va falloir que peut-être je vous voyez pour tes traumatismes. On a Webb qui est avec nous. Qui est notre technicienne. Lui on a Tatou qui a. Tatov qui est avec nous. Et Sharp du coup. Attends je vais voir. Est-ce qu'on peut pas. Si on va embarquer une FX plutôt. Comme ça si ces deux là peuvent passer au niveau 3. Ce serait pas mal. Donc lance-flamme. On a deux lance-flamme. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'avoir deux lance-flamme. Ouais toi je vais plutôt te laisser le fusil à pompe. On va prendre un lance-flamme. Deux fusils à pompe et une mine. Pour le reste c'est bon. C'est quoi les infos avancées ? Ah oui. C'est les différents traits qu'ils ont etc. Ok. Sélectionner l'inventaire. Donc on va partir. Avec trois trucs comme ça. Cinq. Enfin remarque non. Je pense que trois ça suffira. Par contre on va prendre effectivement les quatre toiles. Voilà. Let's go. Putain j'ai pris le gars qui est conspirateur. Non. Salut Alan. Ah non j'aime bien cette cinématique. Elle est cool. Ah non. Ok. Donc cette fois-ci on va aller dans la mine. Et on va essayer de la jouer un peu plus stratégique que la dernière fois. Vu qu'on sait à peu près à quoi s'attendre. Ok. Donc a priori on a à nouveau cette tablette qui est là. Je crois que c'est un bug. C'est ça. Ouais. Donc on a un drone tactique effectivement maintenant. Alors le truc des chasseurs du coup oui ça on l'avait déjà fait même. Ouais on l'avait déjà lu. C'était les chasseurs qui décidaient d'aller affronter les aliens tout seuls. Comme des fous furieux. Ok. Donc. Est-ce qu'on avait des objets dans le coin qu'on avait laissé. On a une trousse de soin. On peut aller la récupérer. Vu qu'on est qu'à 3 sur 5. Ok. Quand est-ce que les épisodes sont remis sur YouTube ? La semaine prochaine je pense. Parce que là ça y est j'ai tout qui est prêt pour les mettre en ligne. Il faut que je m'en occupe dans les jours à venir. J'ai juste quelques petits bugs à régler et ça devrait être bon. Ok. Allez. On descend. Ok. Donc puis de mine. On est au niveau 2 d'infection. Enfin on a pris un niveau quoi. Ok. Donc. On sait qu'on a une sortie d'alien qui vient sur la gauche là. Et on a une sortie d'alien qui vient ici. A priori non. Il y en a une là. Je ne sais pas s'il y en avait une là. On va aller vis... Ouais ok. Il y en a une là clairement. Très bien. Alors ce qu'on va faire c'est que vu qu'on sait qu'ils viennent jusqu'ici. On va positionner une tourelle ici qui va nous servir d'évacuation quoi au cas où. Si on a besoin de ça. Ok. On va partir de ce côté là à nouveau comme la dernière fois parce que là je sens que lui va rentrer ici. Donc ce serait pour éviter de se faire gauler. Ça devrait le faire c'est ça. Peut-être qu'il y en a une autre là-haut. J'aimerais éviter de me faire détecter trop rapidement hein. Ok donc il part comme ça. Ce que j'aimerais c'est foutre une mine ici si possible. Comme ça s'il y en a un qui sort là il se fait exploser. Nous on devrait pouvoir peut-être passer effectivement de l'autre côté au final. On va récupérer ces trucs là. On va aller par là. Ok alors attends. Lui il a couru, il a bougé vite. Merde je crois qu'il est en train de venir. Ouais. Ah putain il y en a un deuxième. Ah putain. Il va le détruire. Ok. Ok joli coup critique. On va réparer celle là. Donc on est pour chasser ça y est. Génial. Ok on va mettre une deuxième sentry comme ça pour couvrir ce flanc. Vu qu'elle en fait elle n'a pas pu tirer sur lui. Sentry à l'arrivée. Oui c'est un grand saut. Ok. Non il est en train d'arriver. Ah putain il y en a deux autres qui arrivent. Forcément. Écoute on va essayer de se foutre là. Pour que les tourelles s'en occupent sans qu'on se fasse détecter dans l'idéal. Pour que pour chasser disparaisse. Ah putain. Qu'est-ce qu'ils... Ah putain ils ont réussi à les éliminer les deux. Ok bon. Ça c'est pas bon. Ouais on a que deux outils restants. On va les ramasser parce que ça sert un peu à rien là en fait. Ok chasse interrompue. Ah parce qu'il les défonce assez rapidement en fait une fois qu'il les endommage. Ok. Comme je dis on va venir par là. Ok on va foutre... Attends ouais euh... On va mettre... Non on va mettre une mine ici. Euh non ça tu peux annuler. Parce qu'on a déjà ça qui devrait être bon. Ok. Donc on va mettre temporairement une tourelle derrière nous. Pour couvrir cette zone là. Pendant que nous on va visiter cette direction. Ok. Il n'a l'air d'y avoir rien par ici. Ok on a un cadavre par là haut. Je me demandais du coup s'il n'y avait pas une entrée par ici des aliens mais a priori non. Je crois que la seule entrée elle est par ici. Ouais c'est ça elle est là. Donc il faudrait foutre une mine là. Ok donc on a récupéré un peu de matériel c'est bien. Ok il y en a une qui arrive. Alors on va laisser... La tourelle devrait normalement pouvoir se le faire dès qu'il va passer là. Donc on va éviter de déclencher le fait de se faire pourchasser. Voilà. Ça y est elle devrait commencer à tirer dessus. Et la mine ? Non ? A priori non. Non non tu la récupères... Tu dois... T'es obligé de la réparer pour la récupérer en fait. Allez on va essayer d'avancer un peu plus vite. Ok donc tu me fous une mine ici. Et on va même en foutre une deuxième. Parce que les mines ça nous coûte juste un point de commandement en fait. Ça nous coûte pas d'outils ou quoi que ce soit. Hop les voilà. Ok donc ça ça en fait un. Donc ça a marché. Ok un outil super. Ça on en a un peu besoin. Ok donc la dernière fois on était passé là. Il y avait effectivement pas moyen de passer par ici. Donc il fallait repasser de l'autre côté. Donc il nous fallait passer par là-haut. Ok. Foutez moi une mine ici. Ok. Ok. C'est un truc qui se régénère avec le temps quoi. Tu vois c'est pas comme les outils où il faut en ramasser. Ok a priori on a une entrée de truc alien sur la droite on dirait. Non pas sûr. Ok on va déplacer une tour juste derrière nous là au cas où il y ait quelqu'un qui arrive. Ok il a l'air de se barrer au pire on la rattrapera. Ok. Alors. Celui-là ? Celui-là ? Si ouais il est marqué. Ok. Donc on va foutre une mine ici. Ok. Plantez une mine, regarde vos pieds. On va voir ce qu'il y a dedans. La mine est activée. C'est moi ou il va venir par là-haut ? Je crois qu'il va venir par là-haut. Non c'est bon il est en train de repartir. Ok on peut ramasser ça. Ok on peut essayer de passer par là. On va courir parce que s'il y en a un qui sort là il va se prendre la mine mais il risque de nous d'annoncer notre position quoi. Ok alors attention parce que... Il arrive derrière nous. Je ne sais pas si j'aurai le temps de poser ma mine. Si on dirait que c'est bon. Ok il est reparti. Ok on va poser un détecteur de mouvement par ici. Ok on n'a plus du tout de point de commandement là par contre. Ok il vient par ici. Ok il fait que venir là. Il fait le tour par là-haut en fait. Sauf que je n'ai pas l'impression qu'il essaie de rentrer par ici. Et nous il y a ce truc là qu'il faudrait qu'on ramasse aussi. Alors voyons voir. On va poser je pense une tourelle comme ça. Et pour l'instant une tourelle comme ça. Ok pendant ce temps là je vois un gars qui ramasse ça. Ok un outil supplémentaire. Attention parce que là il est en train d'arriver. Parfait il va se prendre la tourelle. GG. Ok alors attention parce qu'il y en a je pense un autre qui arrive par le bas. Ok. Ok il y en a un qui vient de se faire tuer. Ok on va avancer dans cette direction nous. Ok donc là on a une entrée. C'est là que ce drone là venait. On va poser une mine ici. On a des colons sur les murs. Ah putain c'est vraiment dégueulasse. Attends c'est bon où il y a un accès ? Ah ok l'inventaire est plein. Ok celui là il devrait se faire avoir par les tourelles. Terrible menace encore. Ok alors annulé. On va pas y aller immédiatement. Ce que je voudrais c'est déjà qu'on pose au moins des... Parce que voyons voir. On est... Ok donc il y a une entrée là. Probablement qu'il va nous faire ressortir par ici. D'accord. Il y avait un point d'interrogation là qu'on a pas pris au pire. On a ce qu'il faut en termes d'outils. Il nous reste une seule tourelle par contre avec les deux que j'ai posées. La question c'est... On pourrait récupérer la foutre une ici. Pour s'occuper d'un gars qui débarquerait là en fait. Lui il y a déjà une mine au pire. Je pense qu'on va y aller avec une seule tourelle. Alors on va poser une mine déjà derrière nous au cas où. Ok. Donc la question maintenant qui se pose c'est... Ah c'est quoi qu'il a comme compétence le drone ? Contrôlez le drone. Donnez des ordres à votre drone en tant qu'escouade. Vous prenez le contrôle de l'escouade de marine. Retour au propriétaire. Faire du bruit pour attirer un alien. Ah d'accord. Ça peut être intéressant ça. D'accord. Ça ça nous passe pas même de basculer de l'un à l'autre. Très bien. Donc on a une mine. Alors on va attendre qu'on ait le point de commandement qui se régénère. qui se régénère. Niveau stress on est... Ouais ça reste gérable. Ouais niveau soin on est au max de toute façon. Bon on a... Ouais mais recharger ça nous coûte un truc. On est à 111 de munitions donc ça devrait aller. Ok bon. J'ai presque envie de foutre une deuxième... Parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous tomber dessus directement comme ça en fait. Donc je vais foutre une mine devant. Au cas où. Et puis bah... On met la tourelle aussi. Allez. Ok. Ça marche. Si vous le dites je vous fais confiance. Ok donc il y a des autres partout. On va pas affronter une reine quand même pas tout... Oh si. Oh putain si. Vous êtes sérieux ? Ah oui. Sérieux il faut trouver une reine aussi tôt dans le jeu quoi. Ouais nouveau combat de boss c'est ça. Ok alors qu'est-ce qu'ils font les mecs là. Pourquoi j'ai... Ah j'ai droit au ralenti. Ah oui ok. Euh... Oups. Non le problème c'est qu'il y a plein d'autres Xeno derrière c'est ça. D'accord alors attends. Ouais il y a encore des survivants à récupérer. Je vais laisser la tourelle là pour l'instant. Elle va couvrir la zone. Ok. Bon on a le stress qui commence à être élevé. Pouf. Ouais je crois qu'il a réussi à s'enfuir le petit. Ok alors ça bouge sévère par là-haut. Ok chat s'interrompue. Ok nous on va... Alors on a encore un cocon j'ai vu mais... On va jeter un oeil à ce qu'il y a dans cette direction déjà. Alors je crois pas que j'ai ramassé la apte Xenic par contre. Oh une tourelle. Bah merci. De toute façon si je laisse une tourelle ici quand je reviendrai elle sera... Eh non elle est endommagée c'est ça elle sera endommagée. Mais elle sera toujours là. J'aurais besoin de la réparer quoi. Ok donc on peut ressortir par là. Mais pas tout de suite. Ok alors on a un gars qu'on transporte. Euh qu'est-ce qu'ils veulent ? Ok c'est ça ils veulent le sample. Ok on va ramasser cette tourelle parce que là elle sert à rien. Ok. Ok l'autre il est lent. Ouais créez un abri vous êtes mignons mais y'a pas vraiment d'abri dans la région. Ok ça ça doit être une entrée. Ok. Y'avait pas un truc par ici ? Si là. Ok alors ce que je propose c'est qu'on va foutre un détecteur de mouvement ici aussi. Ok comme ça on peut récupérer ça. Personne n'a perdu de vie non c'est bon. Ok on a un gars derrière nous. Ok ils sont en train d'attaquer les tourelles. Très bien donc on peut repasser par là. Donc la question c'est est-ce que je vais récupérer mes tourelles ou pas. Ça me ferait chier de les laisser là quand même. On va essayer de courir voir si on peut mais l'autre il est quand même très lent. Ouais remarque. Ok ça va c'est pas vers nous. On va en récupérer qu'une parce que de toute façon on peut en laisser une. Ouais tu vois il est en train d'arriver là. Reculez. Super. Donc la dernière qui nous reste elle est à l'entrée de toute façon donc on peut la ramasser en partant. Ok c'est ça on a juste à aller tout droit. Ouais on est à 3 sur 4. Ah mais non celle qui nous reste c'est celle là. Ok donc ce serait bien d'aller la récupérer celle là par contre. Ok alors je crois qu'ils sont un peu buggés ceux là. Oh si ça y est. Et voilà. Merde on a été détecté. Ok on va avancer. Ça si me fait chier c'est lui qui est lent en fait. On va aller récupérer notre torel. Mais je me positionne en position défensive. Si jamais on a des gens qui nous attaquent par là ou par là vu qu'on est en pourchassé. Le temps que ça se calme. On sort pas, on remonte pas pour l'instant. Bah tu vois le truc qui progresse là. Puis là les attaques de boss. J'aimerais bien pouvoir le... Ouais ok on peut le déposer. Bah alors il est juste devant la tourelle. C'est peut-être pas l'idée du siècle là. On va décaler. Voilà. Ça retrait bien de pouvoir sélectionner où est-ce qu'on le dépose le gars. On va poser une mine ici. Assaut de masse en approche. Bah parfait. Ok ils arrivent. Ouais j'ai pas très bien vu nous. On va foutre une autre troisième tourelle. On va mettre une autre mine ici. On va recharger cette tourelle. Ok. Ok ils arrivent de là-haut. Alors ils vont probablement se faire tirer là-dessus et se prendre 7 mines en priorité. Ensuite il y a celle-là qui les attend. Ouais. Alors ils vont peut-être la détruire mais ok. Ouais eux par contre ils vont contourner. Alors la mine elle a pas déclenché. Si elle a déclenché. Les voilà. GG. Joli. Bon la mine a déclenché. Ok il y en a encore deux qui arrivent. Super. Donc on est à nouveau pour chasser. On va aller récupérer notre tourelle. Ouais elle avait plus de munitions l'autre là. Réparer et ramasser. Réparer et ramasser. C'est dégustif. Ici tu es Sam. On les a. Ils sont intègres à moi. Ok. Je pense qu'on est spotés. Ok il y en a un qui va probablement nous poursuivre. Non c'est bon. C'est bon. Réparer et ramasser. Réparer et ramasser le stress squad. Ok. On va ramasser celle-là. On a celle-là. Ok chat s'interrompu. Ah il y a un gros crâne rouge en approche. Attends parce que là du coup. Est-ce qu'il va rentrer ? Non. Il n'a pas l'air d'avoir envie de venir par ici. C'est bon. Attends oui. Lui il n'était pas dans l'ascenseur. Voilà. Putain je n'en reviens pas qu'il nous ait foutu à affronter une reine quoi. J'ai vraiment pas lu ce qu'il disait depuis tout à l'heure. Ouais toujours buggé celui-là. Berkley's Docks. Merci Zeblaski. Allons nous reposer dans l'Otago. Si je fais extraire les squats ça va prendre le médecin qui est avec nous. On est d'accord. Dispositif d'extraction, échantillon xénique. Alors attends ça me le... Attends tu sais ce qu'on va faire ? On va faire dans le doute hein. Extraire les survivants. Voilà. Terminer la mission 0-1 il nous dit. Et extraire ensuite les squads. Voilà. Dans le doute hein. Je préfère. Si il faut ça aurait fait direct mais... Je veux pas que le truc merde tu vois. Genre un bug à la con ou un truc. Ce serait vraiment du gâchis. On a un bon médecin. On peut rentrer à la base. Oh putain ce méchant il était trop bien. Ok donc 14 sur 14 objectifs principaux. On est à 96%. Il nous reste 4 tablettes qu'on n'a pas trouvé. Ok. Mais alors ma déception un peu si tu veux c'est que... On est parti tout à l'heure avec NFX. On a récupéré 2 tablettes. Il a eu 0 XP. A quoi ça sert à ce moment de récupérer les tablettes ? Si ça donne même pas de l'XP à tes mecs. Ça débloque pas des techs. Ça sert à quoi ? Ok débloquer du lore c'est bien. Mais je veux dire... Faut avoir une incitation pour avoir envie de faire 100% tu vois. On dirait juste le fait de faire 100% c'est déjà bien vu. Anthropophobe. 0,3 points de dégâts de stress par seconde quand un ennemi humain est dans sa ligne de mire. Ok. Alors il va falloir baisser ça quand on peut. On a un petit niveau supérieur avec Tatov justement. Donc si on regarde il a quoi comme classe disponible ? Sergent ou infirmier ? Ok on va regarder... Alors j'espère qu'il aura toujours les mêmes. Ah oui il y avait Netflix avec nous du coup. Super. Donc 2 points d'XP seulement pour tout le monde. Ok. Plus un médecin sauvé. Le dispositif d'extraction. Donc ça on va pouvoir probablement faire de la recherche là dessus. On va pouvoir voir. 44 matériaux. Ok. Rapport statistique. Alors ça ressemblait à quoi cette fois-ci ? 2% détecté. 5% piégé. 19% pour chasser. 72% non détecté. On s'est bien démerdé. 1200 balles tirées. Une reine. 37 drones. Et 4 étreigneurs de visage. Il n'y en avait pas tant que ça au final dans la pièce où il y avait la reine. C'est les objectifs jaunes sur la map et les boss qui donnent de l'XP. D'accord. Les bâtiments vont se finir comme des pêches. Les bâtiments. On ne peut pas savoir. On ne peut pas avoir des preuves. Ce qu'on a fait avoir une bâtiment. C'est un décembre qui transite de Berkley. C'est l'éthée de l'air de l'espériture. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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